... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffes. Nous sommes dimanche 18 septembre 2016 et je suis toujours en compagnie de M. Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, M. Sikonakoso. Bédel Baouna, depuis quelques temps, la situation politique congolaise nous permet d'aller dans nos souvenirs, revoir les œuvres littéraires qui nous permettent de bien comprendre la situation congolaise aujourd'hui dans son ensemble. Or, il y a deux œuvres, Franskaska dans le château et aussi M. Jarry dans cette pièce, Ubu, roi, nous donne deux adjectifs qui peuvent aujourd'hui qualifier la situation de l'opposition congolaise. kafkaïenne et Ubuyechka à la fois, Bédel Baouna. Qu'en dites-vous ? Oui, exactement, c'est ça. Les deux, oui. L'opposition tire vers le bas et l'opposition est dans une situation inhabituelle, intenable, qui déroute plus d'un observateur et qui déroute même les Congolais. Bon, maintenant, face à cet imbroglio, on ne sait plus qui décide, qui parle, qui dit quoi. Chaque jour qui passe, c'est une occasion pour les opposants congolais de balancer, comment dirais-je, une ineptie. Bon, maintenant, comment analyser cette situation ? Ça, c'est une autre affaire, cher Cyr Makoso. Commençons déjà par comprendre les inepties. Est-ce que vous considérez aujourd'hui l'action de M. Parfait-Colela, leader de l'opposition congolaise, qui serait deuxième, peut-être troisième, arrivé, en fait, lors de l'élection présidentielle qui a vu la victoire des ministères Souguesso, propose désormais que l'opposition soit organisée. On a souvent décrié Bédel Baouna, cette opposition inorganisée, qui ne fait pas grand-chose en leader. Or, lui, il prend l'initiative d'organiser une convention pour que l'opposition puisse sortir grandi avec soit un leader. Je pense que là, on est quand même sur la bonne voie et je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut rester dans ce qualificatif de kafkaïen, Bédel Baouna. Vous faites mieux d'employer le mot leader. Oui, je vous l'accorde, M. Makoso. Guy Brice Parfait-Colela est un leader. Hélas, il n'est pas un meneur. C'est-à-dire ? Néance. Un leader, voilà, si vous voulez vite fait. Enfin, il est loin de nous. L'idée de donner des leçons. Un leader, c'est celui qui aide les autres ou bien l'autre à se responsabiliser par rapport à lui, à l'accepter comme tel avec ses inepties, ses sottises ou bien ses vérités. Mais un meneur, c'est celui qui marque ou qui fait marquer. Lionel Messi au FC Barça, nous sommes tous fans de Lionel Messi, est un meneur. Il marque, il fait marquer. Il aide les autres à se transcender. Est-ce le cas de Guy Brice Parfait-Colela ? Non. Guy Brice Parfait-Colela, oui, c'est un leader. Bien sûr. Oui, oui, c'est un leader. Ça, on ne peut pas le nier. Mais comment ? Comment comprendre ? Qu'au moment où le FROCAD, l'IDC, travaille à la tenue d'une grande convention qui aboutira à une formation unique de l'opposition, dite réelle et non fantôme et facetteuse. Et que M.Colela, au courant de la chose, il doit être au courant puisqu'il a été, comment dirais-je, contacté par les personnalités de l'IDC FROCAD. Oui. Et lui, à son tour, seul, comme ça, un matin, paf, il se réveille. Il convoque aussi une convention de l'opposition. D'ores et déjà, que Charles Zachary Bouahou a réfutée. Il n'y assistera pas. Il dit, mais oh, mais nous travaillons à une convention, comment se fait-il que Correla convainc encore notre convention ? Voilà quelqu'un qui passe son temps à divertir les Congolais. Mais il y a une raison à cela, vous savez. Il n'est pas contradictoire, M. Guy Brice Parfait-Colela. Il est constant dans ses sottises. C'est-à-dire ? Il est lié à sa sou. Ça, c'est un élément d'analyse important que les gens, peut-être, oublient trop tôt. Et soit dit en passant, je voudrais prévenir les amis de l'association PACO qui sont souvent tentés de porter plainte pour diffamation, calomnie ou fausse accusation, que... qu'ils ne pourront pas, entre moi ou en tout cas, en fait, du moins, je l'espère, nous sommes à l'aube du congrès de MCDDI dans tes tissus. Parfait, Colléla. Il est encore le président du MCDDI. Il est ministre, pas par ailleurs. Il décroche son téléphone, il téléphone à sa sou. Papa, j'ai mon congrès. Ah, mon fils, tu as ton congrès ? Va voir Mboulou. C'est Mboulou qui lui donne l'argent pour son congrès. Tout en sachant qu'il avait déjà manifesté des vérités d'indépendance et de candidature à la présidentielle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique qui l'a écrit, qui l'a révélé l'affaire, dans un article d'avril 2015. Comment se fait-il que Colléla va être candidat, mais le congrès de MCDDI a été financé par la présidence ? Comment ? Et je me retrouve un samedi matin à l'hôtel Pullman de Paris-Bercy. J'accompagne une personnalité pour déjeuner avec l'ancien ministre de la Justice, Jean-Martin Benbar. À peine sommes-nous installés, qu'il téléphone à Parfait Colléla pour le toncer, pour lui dire, mais pourquoi tu as demandé de l'argent à sa sou pour ton congrès ? Il dit, c'est mon papa. Il va falloir assurer la réponse qu'il a donnée. Alors, comment voulez-vous comprendre que ce monsieur, ce leader, politique, puisse-t-il se transformer en brutus ? Puisse-t-il bousculer monsieur sa sou tout en sachant qu'il est lié, qu'il a été formaté pour accompagner le système sa sou. C'est sa sou qui l'a féministe. Donc, il est plus enfant de sa sou que de son père, de Colléla, sur le plan politique. Il est lié à sa sou financièrement. Donc, d'où la diversion qu'il fait à tout moment. Il ne rend pas service à l'opposition, monsieur Guy Brice Parfait-Coléla. Non. Donc, pas du tout. Alors, Bédé, À ce moment-là, il prend la tête d'une opposition qu'on pourrait appeler de facetir. Bédé, à mon avis, vous allez très vite en besoin parce que Parfait-Coléla, aujourd'hui, si on en croit les résultats de l'élection présidentielle par l'opposition, nous avons eu ce débat ici, serait arrivé en deuxième proposition en rapport à Moukoko. Or, aujourd'hui, Moukoko est en prison, donc Parfait-Coléla prend naturellement le leadership de cette opposition puisque lui, étant candidat, Bouawon ne l'était pas, même s'il a la tête du froca des deux grandes plateformes politiques, Bouawon n'était pas, il est naturel que Parfait-Coléla puisse prendre la main et faire avancer les choses de Bédé, dans la mesure où M. Guy Brice Parfait-Coléla a refusé sa victoire, a fouillé sa propre victoire, il n'est plus légitime. Donc, il n'a plus le droit de parler, de revendiquer, quoi que ce soit dans l'opposition. La seule lutte qu'aurait dû mener Guy Brice Parfait-Coléla, c'est la reconnaissance de sa victoire. Or, il a fouillé cette victoire, sa propre victoire. Oui, Coléla était arrivé premier de l'élection présidentielle, il a fouillé sa victoire parce que pour lui, c'était peut-être une tâche qui était au-dessus de sa tête. Le règne n'a pas pu tuer le père, comme disent... Ah non, pas du tout, mais ce n'est pas un brutus. Donc, du coup, il se contente de prendre la tête de l'opposition. Excusez-moi. Mais pour prendre la tête de l'opposition, encore faut-il être un meneur. Où va-t-il mener les Congolais ? C'est un leader, oui, puisqu'il y a des gens qui le suivent. Aveuglement. C'est ça qu'on appelle le leader, oui. Mais ce n'est pas un meneur du jeu parce qu'il n'aide pas les autres à se transcender. Quelle est la différence entre un leader et un meneur ? C'est ça, Lionel Messier, oui, je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, M. Kolela devrait organiser toute sa lutte, toute sa lutte sur sa victoire à l'élection présidentielle. Or que là, non, il fait fou bon. Il dit, divertit, voilà, c'est parti, voilà, il chante, voilà, il fait ça. Non. Enfin, on le voit quand il a rencontré des militants, il a remis l'opposition en marche puisqu'il est le seul aujourd'hui à organiser des rencontres quasiment dans toute la ville. Est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise est rassemblée ? Il ne va pas rassembler, peut-être pas, mais Kolela fait de son mieux pour que l'opposition puisse se retrouver du poids de la bête puisqu'aujourd'hui, vous le voyez très bien. On a dit la carreur. Il mobilise ses partisans, mais il ne rassemble pas les Congolais. Il s'adresse à des Congolais, il ne s'adresse pas aux Congolais. Nuance. Il ne mobilise que ses propres partisans à lui. Il a une analyse un peu, comment dirais-je, artisanale de la situation politique du Congo. Il dit que si vous voulez que je puisse mobiliser à mon tour de faire soulever les Congolais, il faut que les Congolais du Saint-Torillon, voilà, c'est moi qui emploie le mot, puissent aussi se lever. Là, il n'a peut-être pas tort pour employer une militante sur ce point, mais le problème est qu'en politique, nul n'est propriétaire de ses électeurs. Donc, lui, à lui tout seul, si c'est un homme politique, un meneur, il peut dire aux autres, aux commis, les Nzon, les Munari, les Mabiala, écoutez, puisque vous ne voulez pas mobiliser au regard de la sociologie politique du Congo qui est très ethnique, moi, je prends mes responsabilités, je mobilise les mien, advienne que pourra. Il fallait un homme politique. Donc, il n'a pas besoin d'attendre que les autres au nord, paraît-il, aussi mobilise pour que lui, il prenne ses responsabilités. À lui tout seul, il peut mobiliser, dire, écoutez les gars, vous sortez, vous venez avec moi, nous allons, nous allons aider à résoudre le problème. On est en train de bombarder dans le pôle, mais pourquoi ne se manifeste-t-il pas ? Enfin, il a fait des actions entre temps, il a ramené des couvertures, du riz, et c'est ça qui va arrêter les militaires de Sassou d'aller bombarder dans le pôle. À Mayama, il y a un regret de tension et que fait-il, lui ? En envoyant des couvertures. On prépare la convention, Fédé, Paouna. Donc, le fait d'offrir des couvertures ou bien des maniocs ou bien je ne sais pas quoi, là, les safous, donc va pousser Sassou à stopper les bombardements dans Mayama ou bien les tueries, les massacres dans Mayama. Non, monsieur, c'est sérieux. Non. Je crois que monsieur Colera est à l'image d'autres opposants, en fait. Ce sont des frères siamois du système Sassou. C'est-à-dire, ils ont été formatés pour tout ce qu'ils font n'ont pour finalité que Dédé Sassou à rester au pouvoir. Comme l'est d'ailleurs monsieur, votre ami, monsieur Serge Blanchard au bas. Alors, parlons de Serge Blanchard qui se distingue justement. mais alors, je pense là aussi, votre jugement est assez actif par rapport à Serge Blanchard au bas. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'hommes et de femmes qui prennent des initiatives. Lesquelles ? Des initiatives qui peuvent amener le Congo dans un petit... À l'exception notable de Jean-Marie-Michel Mokokou, de Charles-Zakaribouaou, de Clément Mirassa et dans une moindre mesure de Claudine Mounari ou Guirou Mekin-Fossial lesquelles ont prouvé qu'ils tentaient d'être intègres. Tout le reste... C'est assez dur là. Tout le reste de l'opposition est destiné comme une de sède. Alors, parlons par là. À la poubelle. Voilà. Mais Dédé, on a parlé de la sortie, de la dernière sortie de celui que vous qualifiez comme étant mon ami, Serge Blanchard-Roba, président du mouvement pour la solidarité et le développement MSD au Congo qui a fait une déclaration dans un hebdo local en fait, l'Emmanuel. Emmanuel. Voilà. Expliquons comme quoi Denis Sassou-Guessot devrait rester jusqu'en 2020 puisque ce monde-là irait jusqu'à cette date-là et en même temps proposer une démarche avec un gouvernement 60-40. Or, Bédél-Bahona, vous êtes sans ignorer puisque vous êtes un fait observateur de cette histoire politique qu'on relève que 60-40, c'est souvent une solution qui arrive après une crise. un gouvernement du national qui arrive et non de transition. On le rappelait très bien mais puisque derrière certains qui demandent le dialogue c'est pour aboutir à une transition. Maintenant, si la transition n'arrive pas, Blanchard-Roba estime que ce serait bien qu'il y ait ce gouvernement 60-40 du national afin que le pays puisse sortir de cette crise qui commence quasiment à porter toutes les énergies et Bédél-Bahona. Et c'est pourquoi, c'est pour cette raison qu'il a convoqué lui aussi, ce n'est pas un colloque sur le vivre ensemble. Il s'est terminé hier le 17, samedi 17 à Brazzaville dans un sanctuaire hôtel là-bas. Bien sûr, vous avez dit que le potion travail de Bédél-Bahona déjà a écrit et a critiqué si vous avez lu sur la page de Charles Zachary Bouhawa samedi hier ce qu'il a écrit à propos de ce vivre ensemble-là. Bien. Mais M. Serge Blanchard au bas, il propose que ça se doit rester au pouvoir jusqu'en 2020. Je vous rappelle que j'ai fait vérifier l'information à Brazzaville puisque je ne suis pas ami avec Oubad donc je n'ai pas ces coordonnées mais j'ai téléphoné quand même à des personnalités de l'IDC. Donc ils sont en fait... J'ai téléphoné à des personnalités de l'IDC avec lesquelles je suis en contact permanent. Je leur ai posé la question. Il y a un article là, Emmanuel. Denis Sassou-Guesseau doit rester au poste de président de la République jusqu'en 2020. C'est Charles Serge Blanchard au bas. Qu'en dites-vous ? C'était Silence Radio. Donc il nous dit mot qu'on s'en ressent. Et j'ai senti, j'ai perçu, j'ai perçu le malaise même au téléphone de ces personnalités de l'IDC. frocate. C'est-à-dire une déclaration grotesque, ubuesque pour enlever le mot. Et puis, il propose que ça se reste jusqu'en 2020. Mais pourquoi ne propose-t-il pas jusqu'en 2050 ou 2100 ? Tant qu'il n'y ait. Pourquoi 2020 ? Pourquoi pas 2100 ? C'est la fête du monde d'Asie en 2020. C'est pas en 2020 qu'ailleurs ? Oui, mais comment faire du temps de préparer des élections ? Non, mais soyez sérieux. Monsieur Serge Bonchar au basset est empressé d'envoyer samedi 10 septembre je crois une lettre ouverte à ses partisans aux Congolais pour torpiller la rumeur selon laquelle il était hospitalisé. Mais on s'en fout qu'il soit hospitalisé ou je ne sais pas il y a des gens qui sont hospitalisés tous les jours chaque seconde. On s'en fout les gens n'en parlent pas. Qu'ils nous parlent de l'avenir du Congo. D'ailleurs, je veux vous avouer j'ai eu Charles Zachary Bonchar au téléphone quand je lui demande mais monsieur qui est à la tête de l'IDC par intérim même à la présence de l'IDC est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il est... Il ne m'a jamais répondu jusqu'à présent. Il m'a dit je t'écrirai je te répondrai jusqu'à présent. J'attends de répondre à Charles Zachary Bonchar. Donc c'est dire le malaise que cette opposition comme je l'ai dit excusez-moi je vais employer un module elle n'est destinée qu'à la poubelle elle sent le moisir. Attends comment quelqu'un qui est à la tête de l'IDC puisque pour l'instant monsieur Serge Bonchar au bas n'a pas démenti cette information. C'est à la lune des leptomadaires Emmanuel qui parlait à Blasaville. Donc la semaine est coulée. Donc comme il n'a pas démenti puisqu'il sait écrire... Enfin il a démenti autre chose. Ça il n'a pas démenti. Voilà ça il n'a pas démenti. Donc on peut estimer que c'est vrai. Que les journalistes ont bien interrogé interviewé monsieur Serge Bonchar au bas. Non mais franchement c'est avec ce genre d'hommes politiques le Congo est à pleurer. Je vous rappelle que lui aussi il traîne des cassards. Il a été le patron de l'ONPT. On sait ce qu'il est devenu de l'ONPT. Et il devra un jour rendre des comptes lui aussi. Je me souviens qu'au début des années 2000 il avait fêté un milliard. Je me trouvais à Blasaville et quelqu'un me dit « Ah puisque tu es seul là-bas viens je t'emmène à une fête. » À une fête mais de qui ? Le Serge Blanchard au bas. Je lui dis « Mais je ne le connais pas moi. » J'ai dit « Oui vous les parisiens vous êtes où ? Viens à Blasaville toi mets ta cravate. » J'ai dit « Non, non, non. » C'est quelqu'un c'est un ami qui fête un milliard. Ah bon ? Donc ici un milliard ça se fête. Oui ça se fête. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Comment de temps a-t-il déjà travaillé ? Au début des années 2000 j'étais parti après sa fille. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Donc ce sont des gens qui ont été formatés pour accompagner la gabégie et quand ils sont en difficulté ils sont obligés de flatter celui qui leur permet de piller les déniers. Tout ce qu'ils font tous ces opposants les Colé-Lal les Serge Blanchard au bas ne concourent justement qu'à asseoir le pillage des déniers publics. C'est tout. C'est la seule finalité c'est la seule explication qu'on puisse donner. Ce ne sont pas les opposants. C'est une façon de face et tuer. Juste pour dire les choses aussi à maintes reprises lors des interviews Serge Blanchard s'est toujours défendu en disant que la responsabilité qu'on lui impute aujourd'hui par rapport à la banqueroute de l'ONPT ne lui est pas toujours indu parce que il en avait d'autres au-dessus de lui qui pouvaient qui devraient partager cette responsabilité. Il est devenu opposant parce que la fille de sa sou Claudia Ikea lui a ravi la circonscription de Tarangay. Sans c'est sa cousine donc c'est une affaire de famille Bédel Baouna. Sans cet épisode il serait encore du pouvoir. Sans cet épisode. Mais le président c'est son oncle donc il est toujours d'une manière ou d'une autre la famille elle reste toujours. D'ailleurs il est toujours du pouvoir en tout cas voilà en tout cas ce n'est pas des opposants ce sont des frondeurs comme on dit en France des dissidents mais qui n'ont pas des divergences de vues profondes avec le pouvoir. Ce sont des gens qui ont des nuances voilà comme on dit. Finalement Bédel Baouna avant qu'on termine et qu'on passe à votre ami que vous appelez affectueusement premier ministre monsieur Mouama pour terminer dans cette phase de l'opposition comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez cette opposition parce que pour vous personne ne trouve de grâce à vos yeux puisque tous pourris tous les mêmes sauf mon coco mais mon coco aujourd'hui ne pourrait pas faire grand chose du fond de sa cellule il y a Boao quand même qui n'est pas intellectuel oui mais bon intellectuel il y a Clément Mirasa il est resté inflexible et intègre et dans une moindre mesure on peut parler dans une moindre mesure on peut parler de Kinfusia de Wuna ce qui est intéressant c'est la moindre mesure on va lui donner toute la musique la moindre mesure donc à vos yeux personne ne trouve grâce qu'aujourd'hui finalement comment ne pas réorganiser ou bien organiser cette opposition puisque là visiblement il n'y a personne le bateau ou l'avion il n'y a pas de pilote le problème avec l'opposition congolaise c'est qu'elle est émiettée c'est un archipel d'intérêt vous savez il y a l'opposition réelle incarnée par Mokoko Boao Mirasa l'opposition facétueuse incarnée par Kolela les Uba et puis l'opposition fantôme arriviste incarnée par les Itadis les Mpuelés les Tatima Biala et l'opposition diasporique aussi c'est la diaspora il y a une opposition aussi la politique se fait au Congo pas à l'étranger l'étranger n'a qu'un rôle consultatif la diaspora n'a qu'un rôle consultatif elle ne peut pas avoir un rôle primordial ou bien essentiel dites nous de ces trois types d'opposition vous savez donc cette opposition est émitée c'est un archipel d'intérêt comme je l'ai dit tantôt comment juste pour vous donner un autre exemple allez-y M. Itadis c'est le président du Cap il est rentré au Congo depuis 7-8 ans mais il vit dans un hôtel luxueux et quelqu'un me demandait comment se fait-il que ce gars-là vive dans un hôtel depuis 7 ans depuis son retour au pays quels que soient les milliards qu'il a pu épargner qu'il a pu économiser quand il était peut-être au pouvoir il ne peut pas en 7-8 ans payer au quotidien un hôtel donc il doit y avoir quelqu'un derrière voilà qui sont là ce sont des gens qu'on fait venir revenir voilà pour faire semblant d'être opposant donc on ne pourra pas bâtir l'opposition congolaise avec des gens farfelus avec des hommes et des femmes farfelus il faudra une forte personnalité qui n'existe pas qui n'arrive pas peut-être à l'exception au table de Moukoko bien sûr de Wawao de Mirasa mais est-ce que ont-ils les moyens comment aider Moukoko Wawao Mirasa de pousser l'opposition congolaise vers l'avant et c'est ça tout le problème maintenant les opposants facitieux l'ayant compris ils font tout pour faire topier cette avancée ils font tout pour topier et gratiner tout ce qui concourt à aller de l'avant donc il faut quand même une organisation il faut quand même qu'il y ait une structure alors que c'est ce que c'est ce à quoi Wawao et les autres étaient en train de travailler à la tenue d'une convention il y a eu des articles moi-même j'en ai écrit sur la convention à venir pourquoi subitement Corrella vient balancer une convention aussi parallèle et que Wawao déjà a refuté je vous le signale parce qu'il y a eu un article Wawao a dit non 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 je n'ai pas disparu et que comment monsieur Oba vient comme ça voilà pouf il balance en dehors de l'IDC il a organisé son truc là sur le vivre ensemble en dehors de l'IDC parce que l'IDC n'est pas engagé parce que Wawao n'y était pas Wawao ne partissait pas à ce truc là donc ce sont des gens il est à la terre de l'IDC mais qui mène des activités parallèles en dehors de la formation de l'opposition mais franchement il faudra trier un jour le vrai du faux voilà en attendant qu'on trie le vrai du faux BD Elbaona on va maintenant parler d'un autre opposant qui est devenu aujourd'hui éminemment membre du gouvernement le premier d'entre eux dans ce gouvernement issu de la nouvelle république de Denis Sassoun-Nesso c'est Clément Mouamba qui a bien connu l'opposition puisqu'il est fut membre éminent de l'UPADS aujourd'hui à la mangeoire comme on dirait alors Clément Mouamba a fait une déclaration il a fait une déclaration un peu surprenante mais qui ne surprendrait que les néophytes puisque la catastrophe dans laquelle se trouve le Congo on la connaît depuis quand même des années en disant voilà l'économie congolaise va mal BD Elbaona est-ce qu'il découvre finalement ? il ne découvre pas enfin qu'il en déclare aujourd'hui c'est là où la fin montre de sa malhonnêteté intellectuelle c'est-à-dire ? M. Clément Mouamba est intellectuellement malhonnête c'est-à-dire ça c'est le constat mais chacun le sait que le Congo est en faillite parce qu'il le dit ça fait quand même un peu plus officiel ça dit qu'il est tout le monde le dit mais là il n'y a pas le problème et il passe du constat du diagnostic exactement à la prescription la seule réponse que Clément Mouamba trouve à cette faillite c'est la poste production pétrolière on sait que le Congo produit au moins 350 000 barils par jour c'est ça selon le chiffre officiel mais officieusement c'est le triple donc bientôt donc il faudrait multiplier peut-être ce chiffre par 10 avec tous les dégâts et tous les vols tous les pillages que cela engendre mais il est passé donc du diagnostic à la prescription or pour résoudre un mal il faut l'analyser pour tenter d'éradiquer les causes de ce mal non monsieur Mouamba zappe l'analyse il aurait dû nous donner l'analyse pourquoi selon lui le Congo est-il en faillite François Fillon je me souviens à peine nommé premier ministre il était allé sur une chaîne de télé dire que je suis à la tête d'un état en faillite ça fait un coup avec Nicolas Sarkozy mais lui l'avantage c'est qu'il avait analysé il avait donné les raisons voilà un énorme intellectuellement honnête je ne suis pas fan de François Fillon mais on est grand économiste monsieur Mouamba qui a fait rouler lui aussi une banque donc il est plus gestionnaire que politique monsieur Mouamba il gère la crise mais il n'agit pas l'action politique demande que l'on agisse et non que l'on gère la crise la crise il faut la gérer la crise il faut l'éradiquer comment ? c'est d'abord d'analyser l'une des premières causes c'est la gabégie le vol le pillage des déniers publics tel ministre ventru se promène dans sa poche avec 80 000 euros 100 000 dollars parce qu'il est ventru il ne sait même plus où les mettre tel ministre se fait arrêter au Portugal avec 8 millions alors qu'il habitait au foyer à Ville Paris dans un foyer tout près de chez moi là-bas et tel autre ministre voilà qui envoie sa maîtresse avec 5 millions d'euros non c'est ça et en cas d'autre Sassou dans la conservation du pouvoir ce que Sassou pour conserver le pouvoir ça a essayé de faire surtout pour le renseignement vous savez le sort de Sassou a été décidé presque à Rwanda lors du voyage de Laurent Fabius chez Edouard de Santos ce jour-là Sassou a tenu à savoir ce que s'était dit entre Laurent Fabius et Edouard de Santos et il a payé des millions pour ça pour savoir oui Laurent Fabius a dit que Sassou paraît-il qu'ils avaient parlé du Congo et ça il a payé et Sassou pour avoir une information il paye mais il doit sortir l'argent c'est l'argent du Congo donc ça monsieur Mouamba aurait dû dire non le Congo est en faillite mais les Congolais beaucoup de Congolais ont des milliards est-ce qu'on peut les rapatrier est-ce que monsieur Mouamba est-il capable de dire ça de prononcer cette phrase que beaucoup de Congolais ont volé des gens se sont retrouvés milliardaires du jour au lendemain quand il fait quand il fait voilà donc c'est ça donc ce que je reproche à monsieur Mouamba ce n'est pas tant comment dirais-je son inexistence que sa surdité et que son aveuglement en fait et sa malhonnêteté intellectuelle vous pouvez pas dire pour quelqu'un qui a deux conseillers braillard d'ailleurs il y a les faux-bas le faux-bas un braillard et puis maintenant désormais l'ami un autre braillard qui passe leur temps on parle voilà ces hommes parlent et leur patron monsieur Mouamba lui-même est ici en ce moment à Paris je l'ai dit en ouverture Bédelbaouna alors ce jour parisien on s'est peut-être posé la question on disait mais où est passé Clément Mouamba on a bien compris qu'il avait peur des combattants qu'il puisse plus ou moins trouver des cachettes mais en même temps comme c'est un homme courageux il a pris le temps et le soin de rencontrer la diaspora Bédelbaouna ça s'est passé cette semaine à l'ambassade il a rencontré la diaspora oui bien sûr il a rencontré des hommes et des femmes des congolais proches du pouvoir il a rencontré des congolais proches de l'opposition mais à quel titre les congolais rencontrés par Clément Mouamba c'est déjà au nom de vivre ensemble mais moi je ne me reconnais pas dans le vivre ensemble vous savez ma posance sur le vivre ensemble comme dirait Charles Zachary Bouawo le vivre ensemble voilà à défaut voilà de dialoguer on balance un truc comme ça le vivre ensemble je ne sais pas ce que c'est les congolais les congolais ne vivent pas séparément que ce soit à Brazzaville à Paris à Oyo à Owando à Kele à Madi Ingo à Point Noir à Mpaka non voilà les congolais ne vivent pas séparément les congolais sont bien vous êtes villiers je suis la rire alors nous aimons pas alors on voit quand même que le journal a du mal à trouver oui c'est ça arrêtez-moi ça donc non 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 ça c'est la diversion c'est un passe-temps quand on n'a rien à faire il a rencontré la diaspora non 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 il a rencontré les congolais mais pas la diaspora moi aussi je suis de la diaspora voilà mais je ne me reconnais pas dans leur diaspora à eux c'est ce qu'ils appellent diaspora et d'ailleurs quand on voit la liste des congolais qui étaient présents à cette rencontre on se rend compte que ces congolais ne représentent qu'eux-mêmes personne ne les connaît en tout cas pas moi je ne les connais pas enfin Bertrand Kisangou le président d'une grande association Corinne Marteau gère une association monsieur d'autres qui ne représentent que leurs propres intérêts et quand ils font des réunions c'est 5 personnes 3 personnes oui nous sommes la diaspora non 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 la diaspora elle est multiple la diaspora vous savez il y a même un ministère de la diaspora dont on ne voit jamais dont on ne l'entend jamais parler jamais donc ils savent que ceux que Clément Mouamba a rencontré ne représentent qu'eux-mêmes ils sont allés représenter leurs propres intérêts mais ceux qui sont où a failli être candidat à la présidence de la république au nom de la diaspora mais quand il a voulu organiser une réunion à Paris toi répond seulement donc il allait tenir une réunion avec déjà là où tu avides là où tu vis tu résides tu es incapable de mobiliser ne serait-ce que dix congolais donc tu vas aller mobiliser des millions de congolais non arrêtez madame Corinne Mardou elle est dans l'humanité je sais elle fait des choses oui mais encore derrière ces choses qui y a-t-il quand on pousse le bouchon un peu plus loin on sait monsieur Casimir Batia vous direz quoi il est de PCT je le connais je le connais personnellement monsieur Casimir Batia il est de PCT membre actif du PCT donc lui il ne peut pas balancer une inflexion à Clément Mamba il ne peut pas apporter la contradiction à Clément Mamba parce qu'il est de PCT du deal de France ils se sont vus à Brazzaville j'ai lu un article il me l'a dit lui-même monsieur Casimir Batia que non j'ai rencontré le premier ministre et j'ai lu un article dans les repèches de Brazzaville avec photo donc monsieur Casimir Batia ne peut plus se targuer d'être représentant de la diaspora anti-pouvoir moi je suis de la diaspora anti-pouvoir donc il lui fallut en main vital aussi et j'aurais dit à monsieur Clément Mamba c'est carte de vérité mais c'est carte de vérité voilà mais bon vous n'avez pas l'occasion peut-être que finalement je n'en ai pas de visite si monsieur Mamba il n'a pas de visite je ne tiens pas à le rencontrer non pas du tout je ne tiens pas pour moi il n'est pas légitime donc je ne tiens pas à le rencontrer il n'a aucune légitimité ce monsieur et je dirais pour être beaucoup plus dur qu'il n'a aucune valeur politique voilà c'est sur ces mots aussi durs qu'on peut l'entendre que nous allons nous quitter Bédil Baouna merci de rien cher Sir Makoso voilà mesdames et messieurs vous avez suivi Décryptage merci à Noko Kumungakoso pour les images merci à vous aussi bien sûr de plus en plus nombreux en nous suivent portez-vous bien et à la prochaine fois au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada